Nous allons tous adorer le Seigneur, assis sur tes dons, mon goût de boire. Pour moi, je t'ai perdu dans ce monde, loin que ta face, ô Seigneur, tu m'as aimé, Tu m'as aimé, Tu m'as cherché, Tu m'as sauvé, Seigneur, Jésus. Oh, Tu m'as aimé, Tu m'as aimé, Tu m'as cherché, Seigneur, Tu m'as sauvé, Seigneur. Jésus, oh, merci, merci, Jésus, oh, merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci, Jésus, oh, merci, merci, Jésus, oh, merci, merci, Jésus de tout cœur. Pour moi, j'étais perdu, je t'ai perdu dans ce monde, ce monde loin de ta face, ô Seigneur, oh, oui, Seigneur, tu m'as aimé, Tu m'as aimé, Tu m'as aimé, Tu m'as aimé, Tu m'as sauvé, Seigneur, Jésus. Oh oui, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur, oh oui, mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le réténue, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus est Seigneur. Oh oui, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera, que Jésus est Seigneur. Oh oui, il est sorti du tombeau, jésus est Seigneur. Oh oui, il est sorti du tombeau, jésus est Seigneur. Oh oui, il est sorti du tombeau, jésus est Seigneur. Oh oui, il est sorti du tombeau, jésus est Seigneur. Oh oui, il est sorti du tombeau, jésus est Seigneur. Oh oui, il est sorti du tombeau, jésus est Seigneur. Amen. Amen. Suivons la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, ce matin, nous te disons encore merci, oh Dieu, pour tes bienfaits Seigneur, et pour tes merveilles et ta résurrection, oh Dieu tout-puissant Seigneur Jésus. Tu es avec nous dans le premier kilte Seigneur. Nous voici encore dans ce deuxième kilte, oh Dieu tout-puissant Seigneur, Dieu de gloire. Nous te glorifions Seigneur et nous t'exaltons. Nous remettons toute gloire et tout honneur à toi Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Parce que tu es le ressuscité, oh Dieu tout-puissant Seigneur, notre Père. Dieu bien-aimé, nous sommes des humains Seigneur. Nous faillissons et nous trébuchons, oh Dieu tout-puissant Seigneur, notre Père. Ce pourquoi nous te demandons pardon Seigneur de la manière dont nous avons marché, oh Dieu tout-puissant Seigneur, Dieu de gloire. Nous avons honte de nous-mêmes ce matin Seigneur, ce pourquoi je te prie, Père, de nous pardonner, oh Dieu, de nous laver avec ton sang et de jeter nos péchés dans la mer de l'oubli, oh Dieu tout-puissant Seigneur, notre Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous te consacrons ce culte dominical et pascal entre tes saintes mains, oh Dieu tout-puissant Seigneur, notre Dieu. Prends la prééminence en toutes choses, Père éternel. Où est ton serviteur qui sera derrière cette chair pour nous parler, Seigneur Jésus ? Que ce ne soit pas lui qui va nous parler ce matin de toi et de ta résurrection Seigneur, mais que ce soit toi celle qui va parler au travers de lui, oh Dieu tout-puissant Seigneur, notre Dieu. Et nous te prions aussi pour notre pasteur, que tu les soutiennes en toutes choses et que tu sois avec lui, oh Dieu tout-puissant Seigneur, Dieu de gloire. Bénis sa famille, oh Dieu, bénis tous les membres du conseil, bénis tous les laïcs. Nous nous remettons tous à toi, oh Dieu tout-puissant Seigneur, Dieu de gloire. Viens maintenant ce matin ressusciter dans le cœur de mon frère et viens ressusciter aussi dans le cœur de ma soeur, mon Dieu, mon roi Seigneur. Bénis notre adoration et comme tu es l'Alpha Seigneur, commence avec nous, Dieu tout-puissant. Comme tu es Emmanuel, sois parmi nous, oh Père éternel. Et comme tu es l'Oméga, termine avec nous, oh Dieu tout-puissant Seigneur, notre Dieu. Qu'aucun esprit méchant de ce monde ne puisse pas nous troubler en ces lieux, Père, mais que les Glorieux Saint-Esprit prennent le contrôle de toutes choses en ces lieux, mon Dieu, mon roi Père. De telle manière qu'en sortant de ces lieux, Seigneur, que nous puissions parler comme les disciples qui étaient sur le chemin de Maüs. Nous nous consacrons tous à toi pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, alors que nos bien-aimés frères et sœurs entrent. Nous avons des actions de grâce, ainsi que des demandes de cantiques spéciaux. La famille Emmanuel Chulumba remercie les Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, de les avoir bénis avec la naissance des jumeaux. La famille Emmanuel Chulumba remercie les Très-Haut. D'avoir protégé son épouse durant neuf mois. D'avoir protégé son épouse durant neuf mois. Et sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Ses remerciements s'adressent à notre cher pasteur, le révérend firmé Pierre Kalunda Mwipu. Le diacre Jean-Claude. Pour la prière faite et pour leur assistance. Et à ceux-là qui prient pour les femmes enceintes. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Je loue et remercie le Seigneur Jésus-Christ. Lui est le grand médecin qui opère sans cicatrices. Il m'a opéré de l'ernie ombilicale. Sans passer par l'intervention chirurgicale que le médecin s'a prêté à faire. Résolu de déclarer la guérison. Et la sortie de l'hôpital sans passer par cette opération. A cet effet, je remercie le Docteur Jésus-Christ. Ainsi que tous les saints qui ont intercédé pour nous. C'est le Frère Billy Kabongo qui remercie le Seigneur. Je remercie le grand Dieu du Ciel. Ainsi que tous les saints de l'Esta Bernac. Qui avaient intercédé pour nous. Le Dieu Tout-Puissant a guéri mon jeune frère Mathieu Kyoka. Mes remerciements s'adressent aussi à mon pasteur. Les révérends firmés pour toutes prières faites pour le malade. Que le nom de Jéhovah Rapha soit loué à jamais. C'est le Frère Adonis Kabemba qui remercie le Seigneur. Rouge Gorge, vous pouvez avancer et chanter votre cantique. Je remercie le Dieu Tout-Puissant pour son soutien et sa bénédiction. Il a offert à ma famille une parcelle. Que son Seigneur soit loué. C'est le Frère Oskar Kalala qui remercie le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Joyeuses fêtes des Pâques. Nous allons chanter à cause de la croix. Il a à cause de la croix. Celui qui débit de la croix. C'est le Très pour un défi. Teuté au Chanté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia A cause de la croix A cause du galvaire A cause de Golgotha Toute ma vie a changé A cause de la croix A cause du galvaire A cause de Golgotha Toute ma vie a changé Changé Alléluia Je dis où c'est que j'étais Toute ma vie a changé A cause de l'œuvre du galvaire Aussi de l'anxion de la jambe Jésus qui m'a transformé Il m'a donné une vie nouvelle A la croix A la croix A la croix A la croix Jésus a tout accompli A cause de la croix A cause du galvaire A cause de Golgotha Toute ma vie a changé A cause de la croix A la croix A cause du galvaire A cause de Golgotha A cause de Golgotha Toute ma vie a changé Changé Où c'est le cri de joie A cause de Golgotha A cause de Golgotha Toute ma vie a changé Où c'est le cri de Golgotha 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 Aleluia Kulumarkou 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 Wa tchè Danel Kulumarkou 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 Wa tchè Alléluia 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 Au centre Sion, en première c'était le frère Robert Kabundi, qui était assisté par la sœur Ladindaïa. Et en deuxième c'était le frère Alphonse Ilunga, qui était assisté par le frère Antoine Luboya, et le frère Sébastien Dutou. Au centre Rouge Gorge, en première c'était le frère Gide Kanyiki, il était assisté par la sœur Fanny Mutombo. Et en deuxième c'était le frère Pascal Kabangou, il était assisté par la sœur Rebecca Mukendi. Au centre Gauchenne, le frère David Niembo était à son poste. En première c'était le frère Adonis Kabemba, et en deuxième c'était le frère Jignor Lukoji. Au centre Shalom, le frère Jean-Marie Kabeya était à son poste. En première c'était la sœur Esther Ndaya, et en deuxième c'était le frère Emmanuel Kabengeli. Il était assisté par la sœur Adèle Kabengeli. Au centre Sanseet, c'était le frère Jean-Andou qui avait encadré les enfants. Au centre Agapao, le frère Zacharie Mutombo était à son poste. En première c'était la sœur Ruth Bukasa. Elle était assisté par la sœur Rose Bukasa. Et en deuxième c'était le frère Benjamin Chizubu. Il était assisté par le frère Rémi Kadiata. Au centre Bethlehem, ses frères Adonis Kabembe qui avaient encadré les enfants. Au centre Bethlehem, en première c'était le frère Ebrikataï. Il était assisté par la sœur Medantumbabu. Et en deuxième c'était le frère David Chako. Il était assisté par le frère David Kassongo. Au total pour tous nos douze centres. Nous avons reçu ce matin 687 enfants. Point de la leçon du jour. Les thèmes que nous sommes en train d'exploiter c'était la Pâque. Et pour aujourd'hui nous avons pris comme sujet. Le vrai sens de la fête des Pâques. Nous avons pris des passages. Éphésiens chapitre 2. Du premier jusqu'au sixième verset. Ézéchiel chapitre 18. Les quatrièmes versets seulement. Point 3 les documents utilisés. Pour tous nos centres. Nous avons reçu ce matin 265 Bibles. 240 Nouveaux Testaments. 218 Récaïdes Chants. Et 235 Bibles. Point 4 les offrandes. Pour tous nos centres. Nous avons reçu ce matin 163 000 francs congolais. Point 5 le d'hiver. Nous remercions nos chers parents qui avaient visité les enfants ce matin. Et cela dans nos différents centres. Disons que le Seigneur vous bénisse ce chemin pour cela. Pour terminer notre rapport de ce matin. Nous remercions également les frères Adonis Kayembe. Pour un don de yo-yo fait aux enfants du centre Bethlehem. Nous disons que le Seigneur vous bénisse richement pour cela. Du reste que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les amis des enfants. Qu'il bénisse également ceux qui soutiennent l'école de dimanche. Frère Ben, vous pouvez avancer pour chanter votre cantique. Au revoir. nous n'aurez gardé en Joua Kouimba Mbouwako. .. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alléluia, 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 hozana, hozana. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. c'est parti. C'est parti. parti. c'est 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 parti. Pourquoi tous mes péchés sont pardonnés Et je m'en vais vers le ciel C'est assez pour me faire danser Oh ma richesse et ma croix Et ma félicité Oh Jésus c'est des poids Et tu m'as racheté Rempli de confiance En toi d'hiver sauveur J'ai vu dans l'espérance Et je marche sans peur Oh bien on te laisse fouiller Bien les guérus de coeur Sinon le fait brisser Et laissons du sauveur Oui Jésus seul nous l'avait Et je puis quitter Et produire à l'esclame Et laissons du sauveur Oh que toute la terre Il apporte à ce sauveur Ses péchés s'amusent Il fait grâce aux pécheurs Son amour insonnable Et laissons du sauveur Et laissons du sauveur Pour cela pour cela Et laissons du sauveur Il fait des paris de la fête Je dis à l'esclame et laissons du sauveur Jésus que les jalouses Et laissons du sauveur Et laissons du sauveur C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Alors nous pouvons parler au Seigneur Avant l'écoute de sa parole Que chacun de nous prie le Seigneur Avant l'écoute Avant l'écoute Dieu Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre Jésus-Christ le ressuscité d'entre les morts Les vainqueurs de la tombe Les vainqueurs du séjour des morts Les vainqueurs de la mort elle-même C'est ton jour Seigneur Un dimanche matin Où tu as défié toutes les puissances du monde des ténèbres Oh Seigneur Voilà ce qui nous donne une grande différence D'avec toutes les autres religions Nous sommes contents et fiers pour Pâques Oh Seigneur Nous proclamons ta résurrection ce matin Seigneur Voici Père Céleste l'occasion Seigneur Nous est donné Par ta grâce De pouvoir nous tenir devant ton peuple Afin de pouvoir parler des Pâques Parler de toi Seigneur Oh Dieu Ne permets pas que ceci soit seulement en parole Mais que toi seul tu te manifestes pour prouver ta résurrection Oh Seigneur Je te prie sincèrement De m'écarter de la Seigne Seigneur Que je sois ici juste comme ce micro que je tiens Et que toi tu me tiennes Seigneur dans ta main Manifeste-toi Seigneur Fais que l'oreille Seigneur Jésus-Christ qui t'entend soit circoncise Et que ta parole pénètre le cœur Que cela nous édifie Oh Dieu Et nous fasse encore une fois vivre ta résurrection La Pâques Où est l'auditoire ? Où est la chair ? Délivre et sauve Prends tous nos esprits sous ton contrôle Seigneur Jésus Tout esprit Qui ne confesse pas ton nom Je l'écarte et je l'écarte Je l'écarte et je l'écarte par ton autorité Je l'éloigne de ces lieux Pour la gloire du Père Au nom puissant de Jésus-Christ Amen Pouvons nous tenir debout pour lire la parole Nous allons lire dans Matthieu 28 A partir du premier verset jusqu'au 10ème On pourra aussi ajouter Exode 12 Après le sabbat A l'aube du premier jour de la semaine Marie de Magdala Et Marie a l'air Voir les sépilques Et voici Il y a eu un grand tremblement de terre Car un anse du Seigneur descendu du ciel Vient rouler la pierre Et s'assit dessus Son aspect était comme l'éclair Et son vêtement blanc comme la neige Les gardes tremblèrent des peurs Et des verres comme mort Mais l'âge prit la parole Et dit aux femmes Pour vous ne craignez pas Car je sais que vous cherchez Jésus Qui a été crucifié Il n'est pas ici Il est ressuscité Comme il l'avait dit Venez Voyez les lieux où il était couché Et allez promptement dire à ses disciples Qu'il est ressuscité des morts Et voici Il vous précède en Galilée C'est là que vous le verrez Voici je vous l'ai dit Elles s'éloignèrent promptement Des sépilcres Avec crainte Avec une grande joie Et elles courirent Pour porter la bonne nouvelle Aux disciples La nouvelle aux disciples Et voici Jésus Vint à leur rencontre Et dit Je vous salue Elles s'approchèrent Pour saisir ses pieds Et elles se prosternèrent Devant lui Alors Jésus leur dit Ne craignez pas Aller dire à mes frères De se rendre en Galilée C'est là qu'ils me verront Que Dieu bénisse sa parole Pour vous nous asseoir Nous sommes dans Pâques C'est cela le thème Qui a été donné par notre pasteur Et c'est à cette occasion Des Pâques Je vais aussi parler D'un sujet Dans ce thème Aujourd'hui même C'est le jour des Pâques Les jours de la résurrection De notre Seigneur et Sauveur Mais dans peu de mots Je voudrais seulement Faire voir que c'est une loi De l'Ancien Testament Par ce qu'il voulait dire L'action de passer D'un état par une autre De la mort à la vie De l'esclavage à la liberté C'est traverser Passer de quelque chose D'un état par une autre De l'esclavage à la liberté De la prison à la liberté De la mort à la vie C'est un passage C'est un changement Et cela a commencé Avec Israël Quand il était en Égypte Ils étaient dans l'esclavage Après avoir crié à l'éternel Moïse est parti en Égypte Il a opéré des prodiges Des miracles C'est ce qu'avant de sortir La nuit où il devait sortir Il ordonne qu'il y a la Pâque Il devait immoler l'agneau Cet agneau là Qui était la Pâque C'est ça ce qui fait La force de pouvoir Traverser et passer Ils ont appliqué les signes Et Dieu leur avait demandé De manger le pain sans le vin Le temps qu'il devait sortir Et non seulement cela Au verset 12 Au verset 14 Dans l'exode 12 Il dit Vous conserverez les souvenirs De ces jours Et vous les célébrerez Par une fête en honneur de l'éternel Vous les célébrerez Comme une loi perpétuelle Pour vos descendants Cela devait continuer Cela devait continuer Chaque année Il devait toujours Se souvenir de la sortie De l'Egypte Parce que Dieu avait opéré Un grand miracle De les faire quitter L'esclavage Et nous voyons De même Jésus Christ Qui est le Jéhovah Dans le Nouveau Testament La nuit Il devait être livré Lui l'agneau pascal Comme Saint Paul Le dit Dans 1 Corinthien 11 Il dit Il a pris le pain Il a pris le vin Il a mangé Il a bu Et il leur a dit Faites ceci En mémoire de moi Donc Dieu ne voulait pas Que cela soit oublié Dieu voulait toujours Que chaque fois Les gens se rappellent De ce passage là De la mort A la vue Là c'est dans 1 Corinthien 11 Que Paul est en train De détailler cela Vous pouvez commencer Par le verset 17 Et vous descendez Dieu n'a pas voulu Que cela soit oublié Parce qu'il avait opéré Un très grand miracle De pouvoir Délivrer Et libérer Ses enfants De l'esclavage Alors que je crois Que ce matin Si nous entrons Réellement Dans cet esprit De Pâques De la même manière Que nous l'avons suivi Ce matin Au lever du soleil Je crois Que tu vas traverser Ce matin Je crois Que tu vas traverser Tu vas changer Les étapes Tu vas quitter D'une étape A une autre Tu vas quitter L'Egypte Vers la terre promise Tu vas quitter La mort Vers la vie Tu vas quitter Les péchés Vers la sainteté Amen 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 Tu vas quitter De quelque part Vers quelque part Parce que Pâques C'est traversé C'est un passage C'est l'exode Amen C'est l'exode Maintenant regardez On a demandé On a demandé Qu'on puisse s'en souvenir On a remarqué Quand Jésus a vaincu La mort Et qu'il est ressuscité Les jours Où on célébrait La Pâque Pour montrer Qu'il s'agissait De lui Alléluia Amen On donne Une commission A ceux-là Qui étaient partis A la tomb C'est de cela Que je voudrais Parler On leur dit Allez Dites A ses disciples Jésus Christ Est ressuscité D'entre les morts Il est vivant Et ce matin aussi Comme c'est une commission Qui a été donnée C'est cela mon sujet Je voudrais parler de Jésus Christ Est ressuscité D'entre les morts C'est ce que je vous dis Ce matin Nous allons le dire Avec le prophète Je vous l'annonce Ce matin Je parle à quelqu'un Ce matin Comme ces femmes Là pouvaient s'en aller Elles arrivent Quelque part Nous étions partis Pour embaumer son corps Mais quand nous sommes arrivés Nous avons trouvé Que la tombe est vide On nous a même montré Les lieux Où il avait été Ses vies Nous n'avons même pas Vu son corps Mais il ne nous est pas Apparu Mais seulement On nous a donné Une commission C'est de vous dire Jésus Christ Est ressuscité D'entre les morts J'ai dit à quelqu'un Ce matin Je répète à quelqu'un Ce matin Et qu'il soit attentif Parce que ce n'est pas S'élément Une simple parole Frère madame C'est cela Même notre message C'est cela Notre mot clé C'est aller Et dites aux gens Que Jésus Christ Est ressuscité Jésus Christ Est ressuscité D'entre les morts Est-ce que tu peux dire A ton voisin Jésus Christ Est ressuscité D'entre les morts Jésus Christ Est ressuscité D'entre les morts Il est vivant Dites-lui Jésus Christ Est vivant Jésus Christ Est vivant Jésus Christ Est vivant Il est ressuscité D'entre les morts Je répète Le grand message De la vie Un homme dans l'esclavage C'est ce qu'il pouvait Entendre Et ce qu'il pouvait Lui donner Le courage Mon frère Ma soeur Toi qui es malade Qui est affligé Qui est affligé Vous qui êtes au deuil En train de pleurer Jésus Laissez-moi vous dire Jésus Christ Est ressuscité D'entre les morts Il est vivant Alléluia Amen 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 Est-ce que nous pouvons répéter Jésus Christ Est ressuscité D'entre les morts Est-ce que vous croyez C'est là Mon ami Est-ce que vous croyez Qu'il est ressuscité C'croyez-vous Qu'il est ressuscité C'croyez-vous Qu'il est ici Vivant Il est vivant Il est ressuscité Je vais venir dans Alléluia Le 17 avril 60 C'est entre parenthèses Courir sans message Voilà Courir sans message Alléluia Au paragraphe 38 Il dit ceci Vous savez Ça ne me fait pas Beaucoup de bien D'aller Si vous n'avez Pas quelque chose A dire Je pense que C'est ce qui est A la base De tous les troubles Qu'on a aujourd'hui Nous allons Pour annoncer Quelque chose Nous y allons Mais nous n'avons Rien de bénéfique Rien qui puisse Aider les gens Mais si nous pouvons Suivre les instructions Comme ceux Qui avaient reçu La commission Nous avons La même commission Quelle commission Allé dire A mes disciples Que je suis ressuscité D'entre les morts Je suis ressuscité Annoncer Cela Il dit Dans 739 40 Puis il a dit Allez Prêcher Cela Et Accomplissez Ces miracles Montrant Que je suis Vivant Je suis Ressuscité De mort Que le message Allez Annoncer Et montrer A mes disciples Les choses Que vous avez Que vous avez Vues Je ne suis Pas mort Mais je suis Ressuscité 54 Je n'ai jamais Envoyé Un nom Qui lui donne Quelque chose D'a dit Dieu confirme Toujours Ses parents 89 Ce dont Nous avons Baisé Aujourd'hui Ce sont Des messagers Qui font Quoi Il est Ressuscité Des morts Il est Le même Hier Aujourd'hui Voilà Le message De ce jour Vous savez Notre message C'est De dire Aux gens Que Jésus Christ Est Ressuscité Non seulement Le dire En parole Le dire Aussi En acte Prouver Aussi Aux gens Que Jésus Christ Est Ressuscité Prenons Encore Les prophètes Je vais Prendre Dans Celle Élevée Du Soleil 18 Avril 65 C'est 39 Il dit C'est Oh Et Pourtant Celle Élevée Du soleil N'était Rien En Comparaison De Celui Du Matin De Pâques Cette fois-ci Le soleil Qui S'est Levé Dans Le ciel C'est 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu des contestations Même ses propres disciples Même en parlant ils ont dit Il y a quelques femmes qui nous ont fort étonnés Ils n'ont pas vraiment affirmé que Jésus est ressuscité Ils ont dit Jésus face à face Mais ils ne l'ont pas reconnu Amen Ils ne l'ont pas reconnu Alors Jésus a pris du temps De prouver maintenant sa résurrection aux gens Il a commencé à les reprouver Qu'il est ressuscité Maintenant il prend la commission Il nous donne à l'église Aller aussi Annoncer que je ne suis pas mort Jésus est ressuscité Prouver aux gens ma résurrection Je continue Et je les leur confirmerai Oh mon Dieu Combien dans ce jour Il y aura de nouveau la lumière sur toute la terre Et je les montrerai à mes disciples Aller leur dire que je ne suis pas mort Alléluia Que je ne suis pas une tradition Mais que je suis un Christ vivant Amen Je sens de répéter encore une fois Mon frère Jésus Christ Est vivant Il n'est pas mort Alléluia Amen Est-ce que tu peux aussi le répéter On a dit que c'est ma ville Dire Jésus Christ Jésus Christ N'est pas mort Il est Vivant Vous savez Quand quelque chose est mort C'est inactif Ça ne peut rien Aider à rien Mais quand il y a la vie C'est qu'il y a les actes Il y a les actions Quand il est vivant C'est qu'il doit agir Il doit agir et prouver qu'il est ressuscité Alléluia Parce que la résurrection C'est la vie C'est l'esprit qui était dans le corps de Christ De retour dans le même corps C'est la puissance vivifiante C'est la puissance vivifiante De retour dans le corps Lui-même il a dit Je suis la résurrection Je suis aussi la vie Vous savez une chose Le Seigneur Jésus Christ Il est différent de tous les prophètes Il est différent de tous les dix Il est différent de tout être humain Il est différent de Moïse et de William Frère Manomadi Alléluia Jésus Amen Il était la vie Raison pour laquelle Il n'a jamais prêché au service finem Amen Laissez-moi parler du Seigneur Jésus Christ C'est lui le Dieu des prophètes C'est lui le Seigneur des seigneurs Il est la vie Il est la vie éternelle Il est la vie elle-même Il y avait une veuve d'un nom de Naïm C'est dans le livre 7 Son fils était mort Ils ont fait un cortège finem Et ils ont commencé à sortir de la ville vers le seigneur Et la mort était en train de sortir La vie aussi qu'il était quelque part Après d'entrer dans la vie Au moment où la mort a rencontré la vie La Bible dit Le mort s'est tenu debout et à parler C'est pourquoi Je déclaro ce matin Jésus Christ est vivant Il est ressuscité d'entre les mains Alléluia Alléluia Et je vais ajouter Amen Il est ici présent Vivant Amen Commencez à croire dans sa présence Croyez qu'il est ici présent Jésus Christ est le Seigneur des Seigneurs La vie elle-même Amen Alléluia Il ne pouvait pas se tenir là où il y avait la mort Dès qu'il arrive là Directement la mort s'en va Mais voyez-vous la différence Les prophètes Branham a prêché au service finem Tous les prophètes ont rencontré les morts Mais il y a eu une puissance Inimaginable Toute la puissance de l'éternité La doute est haute tension de Dieu Elohim l'effort la vie elle-même Je voudrais que ce matin Jésus rencontre quelqu'un Amen Alléluia J'ai pu appuyer cela dans le jour de victoire du 21 avril de 1963 La voix des dieux La Diction Canada 244 Il dit Il avait conquis la mort La mort ne pouvait pas tenir en sa présence Il n'a même jamais prêché à un service finem C'est un homme de Galilée C'est un homme différent De tout autre homme Il est vivant Mais nous savons qu'ici Il est vivant sous une autre forme Sous la forme de la colonne de la mort Sous la forme du Saint-Esprit Et il est entré dans l'épouse Si on veut voir Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui On le voit maintenant dans l'épouse Par la manifestation de la vie de Christ Alléluia Je continue Il dit Non monsieur La veuve de Naïm Est passée par là avec son fils comme cela Il les a arrêtés Et l'a ressuscité Oh là là Oui monsieur Il a prouvé qu'il avait le pouvoir sur la mort Le Seigneur des Seigneurs Alors je reviens dans l'élevé du soleil Et je continue la lecture Il a dit Transmettez ce message à Médicine Dites-le Que je suis ressuscité d'entre les morts L'évangile La bonne nouvelle Vous direz Est-ce vrai ? 62 Hébreu 13,8 Qui dit qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours Nous Nous C'est bénéficiaire Vous savez une chose Nous ne commémorons pas sa résurrection Juste pour fêter Alléluia C'est pour vous faire voir Et vous dire que Il est ressuscité Vous êtes bénéficiaire de cette résurrection Il dit Nous sommes bénéficiaires Nous devons prouver Que sa vie Est à nous maintenant Nous Nous Les bénéficiaires de sa vie, la vie. Jamais une vie n'a été vécue comme celle-là. Il était le fils de Dieu. Lorsqu'il mourut, cette vie fit ôtée. Mais les matins de Pâques, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, alors nous, comme ses serviteurs, avons reçu de lui la commission d'aller partout dans le monde pour apporter cette bonne nouvelle à chacun. Après sa résurrection, nous les bénéficiaires. Nous avons reçu la commission d'aller apporter cette bonne nouvelle à chacun. Dile quoi? Dix ans qu'il est vivant. Comprenez notre commission? C'est de dire à chacun qu'il est vivant. Alors tourne à celui qui a tes côtés pour qu'il croie davantage qu'il est vivant. Dites-lui Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il dit Et comment pourrions-nous le faire Par la parole seulement Nous n'allons pas seulement dire en parole Ce que nous devons le dire en parole Et aussi en acte Amen Nous devons le dire en parole Dire à chacun C'est ça la bonne nouvelle Tu arrives et tu trouves un frère triste Tu as une bonne nouvelle à lui annoncer Mon frère tu es dans la tristesse Tu es malade Tu es troublé Tu es agité Tu as des dettes Mais est-ce que tu sais une chose Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle Le Seigneur Jésus Christ Et vivant Alléluia 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 n'est pas seulement à faire le jour de Pâques. C'est à faire chaque jour. Chacun de nous, pas seulement le prédicateur. Chacun de nous ici, partout où il va, dès que tu arrives là-bas, la bonne nouvelle à apporter aux gens, dites-le, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. C'est pourquoi disons encore, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, notre évangile, notre évangile, ne nous ayant pas été prêchés en paroles seulement, mais avec puissance. et avec une démonstration du Saint-Esprit, pour prouver qu'il est vivant. Révenons à la Bible. Parce que quand nous parlons qu'il est vivant, nous parlons de sa résurrection, et de la preuve de sa résurrection. donc montrer aux gens, et prouver que Jésus-Christ est ressuscité. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui peut croire le témoignage que Jésus-Christ est ressuscité ce matin, Jésus-Christ est l'auteur de sa parole, est tenu à te prouver ce matin qu'il est vivant. Remarquez un peu une contestation lors de la résurrection de Jésus. Alléluia. Après que les autres ont rendu le témoignage, la nouvelle est partie. On nous dit que Jésus est ressuscité. Parce que vous savez, la résurrection de Jésus, c'était une chose qu'on avait tellement aïe. On avait tout préparé pour l'empêcher de sortir de la tort. On l'a d'abord mis là, dans la tombe, on a mis une pierre. Oui, on est venu sceller cette pierre-là. C'est-à-dire la placer, coller de façon que même s'il bougeait, qu'il ne puisse pas sortir. Cet homme ici nous disait qu'il est le Messie. Voilà qu'il vient de mourir à la croix. Suite au lance, s'il était Dieu, il n'allait pas mourir, remettons-le dans la tombe. Nous l'avons eu. Allez sceller la pierre. Non seulement c'est là. Écoutez encore une chose. Prénom des militaires, vous, allez l'entourer la tombe. Peut-être. Parce que nous savons qu'il ne va pas ressusciter. Mais ses disciples peuvent venir voler son corps. Il a commencé à nous tromper que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alors que c'est une aventure. C'est pourquoi ? Quand tu déclares qu'il est ressuscité, il faut aussi prouver sa résilience. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Maintenant, vous écoutez ce qui arrive. Les militaires ont entouré la tombe. Ils étaient là depuis vendredi. En train d'éveiller là-bas avec les armes. Dès qu'ils pouvaient voir même Pierre passer par là, ils pouvaient aller éloigner. Ils pouvaient voir même quelqu'un sait qu'il est allé. Nous voulons voir assuré qu'il n'était pas un Messie. N'était pas le Messie. Hallelujah. En train de garder de ses pieds. Mais la haute puissance La toute puissance La divinité suprême Un million de volts Les courants électriques Les courants électriques Les courants électriques Et des sanguins du ciel Et d'entrer dans le corps Et les courants bouchés Les courants bouchés Les courants bouchés Il a dit à un ange Va Enlève la tombe Amen 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 Mais quand l'ange vient Hallelujah Il roule la terre Et s'assine Pour lui dire quoi Tu es maintenant en dessous La porte s'est ouverte Hallelujah L'homme de Galilée Il laisse les linges Qu'on l'avait entouré Les lincelles qu'on l'avait liées Qu'on l'avait porté Parce qu'on a dit à Marie Parce qu'on a dit à Marie Voici les lincelles Voici les linges C'est là dans la tombe Il n'est pas ici La tombe est vue Etant sorti Mwenye kutok Hallelujah Hallelujah Les soldats sont tombés Comme mort Waskar Waka anguka bifuli fuli Electroquite par la puissance L'homme de Galilée L'homme de Galilée Il sors Vainqueur 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 Alléluia Avec d'autres ça dit que nous pouvons acclamer pour la résurrection acclamons Jésus les vainqueurs de la mort les maris capables les vainqueurs de la mort les vainqueurs de la mort les vainqueurs de la mort les ressuscités du troisième jour Jésus Christ les capitaines à cinq étoiles les prissants conquérants Alléluia Alléluia Je vous dis avec d'autres habits c'est pourquoi ne comparez pas Mahomet à Jésus Mahomet est encore dans la tombe Ouda est encore dans la tombe mais celui-ci les deux prophètes de Dieu le Seigneur des Seigneurs Alléluia une autre contestation après sa résurrection arrive encore Écoutez ce qui se passe pendant qu'ils étaient en chemin quelques hommes de la garde entrer dans la ville entrer dans la ville et annoncer au principal sacrificateur tout ce qui était arrivé on est parti dire aux adversaires de la résurrection les opposants de la résurrection non il est ressuscité il est ressuscité je vous dis ceci quelqu'un peut s'opposer à toi mais si Christ est à toi il sera toujours vainqueur lui il sera adversaire de tes adversaires il est enferme parce que Jésus-Christ est vivant il est en train de dire que Jésus-Christ est vivant voilà maintenant écoutez ce qui arrive quand on l'annonce ceci après s'être assemblé avec les anciens ça ça va encore qui s'est dit qui s'est dit qui s'est dit qui s'est dit ah ah oui il est encore ressuscité tu n'as pas encore réuni faisons une réuni tu n'as qu'un concile on peut encore parler ensemble tu nous dis tu n'as qu'un concile comme ça baptême au nom de Jésus baptême au nom de Jésus non baptisez-moi Jésus non Père, Fils, Saint-Esprit à baptiser quelqu'un dans le nom on peut aussi pardonner le péché qu'on puisse encore le mettre à la croix qu'il y ait des ténèbres sur la terre que ce soleil puisse s'éteindre au moyen de l'argent qu'est-ce qui arrive dans leur réunion suivez ils disent ceci écoutez la décision de la réunion il dit ceci après s'être rassemblé avec les anciens et avoir tenu conseil donner aux soldats une forte somme d'argent un soldat qui touchait par exemple 100 000 francs ou 200 000 francs on lui donne par exemple 3 000 dollars une forte somme d'argent peut-être 3 000 ça peut être même 10 000 mais quelqu'un qui touchait même 100 000 francs fortes somme peut-être 50 000 dollars pour dire quoi pour dire quoi en disant dites ces disciples sont venus dénuer les dérober pendant que nous dormions Alléluia quelle opposition quelle contestation ils veulent marquer un but hors jeu ils veulent toujours donc étouffer donc empêcher la résurrection alors qu'il est ressuscité si ton frère a fait quelque chose de bien si Dieu a fait quelque chose de bien jusqu'à ce point vous commencez même à corrompre les gens pour dire la vérité ils étaient seuls les soldats ont reçu l'argent vous ne pouvez pas empêcher les listes de la vallée de sortir même si vous mettez la pierre ça va toujours sortir Alléluia Alléluia comment Mathieu a su il a élu je me représente que les soldats qui n'avaient que 100 000 francs quand il arrive avec 10 000 dollars sa femme devait quand même lui poser la question la vie devait changer le même jour comment nous achetons une voiture de 3 000 toutes les lettres va payer elle devait quand même poser la question mais comment ça les dites à personne seulement cet argent c'est pour dire que Jésus n'est pas ici mais à la vérité nous n'avons même pas compris que Jésus n'est pas ici mais il n'est pas ici mais il n'est pas ici ne combattez pas Dieu il n'est pas ici ne combattez pas Dieu c'est pourquoi tu fais tout pour avoir Christ en toi si Christ est en toi tu es aussi plus que vainqueur tu es aussi plus que vainqueur la contestation la contestation de sa résurrection les soldats prirent l'argent ils ont même dit et si le gouverneur la prend nous l'apaiserons ces murmures si ça arrive chez le gouverneur nous nous savons ce qu'il faut nous avons une manière de lui parler parce que ces murmures peuvent arriver chez le gouverneur voilà ce que nous avons donc il n'est même pas que les gens disent que Jésus est ressuscité c'est pourquoi ce matin répète-toi encore Jésus est ressuscité Jésus est ressuscité il est ressuscité d'entre les morts il est vivant il est vivant maintenant regardez ce que Jésus fait Jésus voyant tout cela il a commencé à apparaître aujourd'hui d'autres en train de parler sur le chemin de Maïs il arrive là-bas comme nous parlons de lui ce matin infailliblement il doit être ici il est obligé d'être là pour confirmer sa présence pour confirmer sa parole mais vous devez croire qu'il est ici ressuscité et si vous le croyez moi je crois que Jésus Christ est le vivant il doit te faire quelque chose pour te prouver qu'il est en vie il parlait de lui il y avait des femmes qui étaient parties à la tombe c'était pour embaumer des cadavres mais ils nous étendent que la tombe est vie la tombe de Jésus est vie il n'est plus dans la tombe de quoi vous entretenez-vous toi tu es le seul qui ne connait pas ce qui est arrivé partout à Jérusalem on parle mais toi tu es la seule personne parce qu'il n'est rété à Paris sous une autre forme c'est pourquoi Jésus aujourd'hui peut avoir ta forme mais reconnaissez-le par les actes parce que c'est un Dieu qui nous m'offre il change de masque Christ est maintenant vivant dans l'épouse l'épouse c'est toi et moi l'épouse c'est ma soeur et mon frère là-bas étant en Christ tu es aussi Christ croyez-vous que vous êtes de Christ croyez-vous que vous êtes de Christ maintenant je vous charge de quelque chose si j'ai besoin de rencontrer Jésus je voudrais les rencontrer Amen Amen parce que frère maintenant me dit il est dans l'église maintenant je voudrais les rencontrer je voudrais rencontrer Jésus Alléluia Jésus a commencé à leur montrer les écritures c'était la parole pour qu'ils comprennent ils n'ont pas compris c'est pourquoi ce matin nous voulons toujours insister parler prouver et que Dieu fasse grâce pour que même celui qui doutait mentalement on peut comprendre ça mais je voudrais que cela vous pénètre comme une révélation à tel point que tu ne peux pas douter mais là écoutez ce qu'est l'écriture vers le soir le soir est approché Amen le même Jésus qu'on avait mis à mort au concile de Nice arriver dans l'âge de Théâtre c'est là maintenant les ténèbres partout enterrés complètement maintenant il a fallu qu'il puisse ressusciter que le soleil s'élève à partir d'un martelité mais le martel c'était toujours des murmures des murmures des argumentations mais la Bible dit mais faire les soirs quand au soir ils entrent dans la maison Amen 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 Nous pouvons lire dans Luc 24 Voilà Alléluia Amen Nous pouvons lire dans Luc 24 Tandis qu'il parlait de la sorte lui-même s'est présentant au milieu d'eux Oh ça me donne la joie Lui-même s'est présentant au milieu d'eux C'est pourquoi ce matin Jésus est dans l'obligation de se présenter de se présenter lui-même au milieu de nous Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis au milieu de nous Alors il dit la paix soit avec vous Saisi des frayeurs et des prouvantes il croyait voir un esprit Mais il leur dit Pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi pareille pensée s'élève telle dans vos cœurs Lui il voyait même les pensées de cœur C'était quelqu'un avec la foule Pourquoi vous raisonnez comme ça Pourquoi vous pensez comme ça dans vos cœurs Non seulement une simple prophétie mais il connaissait même les pensées des cœurs des gens de la foule Il leur donne la preuve Voyez mes mains Voyez mes pieds Sémiens-moi Touchez-moi et voyez Un esprit n'a ni chair ni os Comme vous voyez c'est que j'ai Et en disant cela il leur montra ses mains Comme dans leur joie ils ne croyaient point encore Ils ne croyaient point encore Et ils étaient dans l'étonnement Il leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger Voilà Avez-vous quelque chose à manger Ils lui présentèrent du poisson rôti à un rayon de miel Il en prie Et il mangea devant eux Il mangea devant eux Il mangea devant eux Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous Qu'il fallait Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit Des mois dans la loi de Moïse Dans les prophètes et dans les psaumes 45 Alors il leur ouvrit l'esprit Après qu'il compresse les écritures Et il leur dit Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts les troisième jours Et il leur dit Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem Vous êtes témoins de ces choses Et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis Maintenant remontez au paragraphe verset 28 Lorsqu'ils firent près du village Où ils allaient Ils parient vouloir aller plus loin Mais il les presser en disant Reste avec nous Car les soirs approchent Les jours et sur sont des clins Et il entra pour rester avec eux Pendant qu'il était à table avec eux Il prit le pain Et après avoir rendu grâce Il les rompit Et les leur donnant Alors leurs yeux s'ouvri Et il les reconnu Mais il disparaît Alléluia Viennez mes frères et sœurs On a parlé de la résurrection depuis l'Ether avec toutes des preuves Mais la preuve réelle Tangible Indibitable Evident C'est au soir Quand Il a pris le pain de vie La parole de Dieu qu'il a révélé Il a pris Et il a pris Et il a pris le pain Et il a pris le pain Et il a pris le pain Alléluia Pour anéantir Toutes les traditions Les crédits Qui étaient jetés sur Christ La parole Et la parole Écoutez William Amen Même le travail qu'a fait William Le travail qu'a fait William En ce moment C'était toujours de prouver que Jésus Christ est vivant C'est pour cela que les pains de vie Les sept tonnerres ont été révélées Au temps du soir Dans les véritables sots de Pâques Écoutez dans 102 Nous allons lire 102 et 218 Vous savez une chose Et ce sont ceux-là qu'il a rencontré ces jours-là Il y a aussi un cas de Pierre Avant que je lise ceci Quelque chose est arrivé aussi pour Pierre et les autres Nous savons que dans l'Uxen Jésus a fait une pêche miraculeuse et Pierre a eu beaucoup de poissons C'est ainsi qu'il a dit à Pierre J'ai préféré Pêcheur Et Pierre devait vraiment les suivre Pour être pêcheur Quand Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Remarquez dans Jean 21 Pour prouver à Pierre et aux autres Qu'il est ressuscité Il les a trouvés encore au bord des eaux en train de pêcher Il ne l'avait pas reconnu en la voyant comme ça dans les corps physiques Ils n'ont pas reconnu Mais là Ils étaient encore en train de pêcher Jésus a fait la même chose qu'il avait fait avant sa résurrection à la pêche Je suis dans Jean 21 Après c'est là Jésus se montrant encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibérien Il y avait Simon Pierre Thomas et ainsi de suite Simon Pierre leur dit Je vais pêcher Il lui dit nous allons aussi avec toi Là ce n'était pas Pierre seul avec son frère avec les autres pêcheurs ce sont les disciples qui ont suivi Pierre Quand ils arrivent là-bas Écoutez ce que la Bible dit Nous allons pêcher avec toi Cette nuit là ils ne prirent rien La même scène que lorsque Jésus était vivant Les disciples avaient pêché Pierre avait pêché toute la nuit il n'avait rien Maintenant écoutez Le matin étant venu Jésus se trouva sur les rivages Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus Suivez Les disciples qui étaient avec Jésus trois ans et demi Jésus meurt Il le ressuscite Il vient là où il est en train de pêcher Pierre n'a pas reconnu Jésus Il ne l'a pas reconnu Alléluia Il n'a pas reconnu que cet homme c'est lui Jésus ressuscité Pour reconnaître sa résurrection Il faut reproduire sa vie La même vie qui était en Christ Il doit être reproduit en vous Je continue Voilà la preuve de sa résurrection Maintenant je continue Il l'a dit Jeter le filet du côté droit de la barre Et vous trouverez Il l'a jeté et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons Alors Il ne pouvait plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons La même scène Les filets pleins de poissons Ils commencent à tirer En eux-mêmes Il devait commencer à se dire Il y avait un jour Nous étions à un lac à Génézaret On a pêché toute la nuit On avait payé les poissons Un homme est venu Il a dit jeter la barre Nous avons jeté C'était encore difficile de tirer les filets C'était plein de poissons Mais qui est cet homme Nous ne le reconnaissons pas Mais qui nous dit encore Alors que nous avons pêché toute la nuit On a rien Nous jetons encore sur sa parole la même scène Les filets encore pleins Après s'avoir pêché toute la nuit Sans rire C'est la même oeuvre mais le corps peut être différent La forme peut être différente Mais c'est l'oeuvre qui compte Parce que la Bible dit Il l'a été apparu sous une autre forme Tu peux être Jésus ce matin Si tu reproduis les mêmes oeuvres Alléluia Maintenant Jésus ressuscité C'est le Saint Esprit La vie de Christ de retour dans l'homme Aujourd'hui Nous devons voir la vie de Christ dans l'homme Alors verset 7 Alors les disciples Jésus 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 me dit à Pierre Quand il a dit c'est le Seigneur C'est le Seigneur Comme il a rempli le pain c'est le Seigneur C'est le Seigneur C'est le Seigneur C'est le Seigneur Dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur mis son vêtement et sa Seigneur car il est venu et se jetant dans la mer Les autres disciples vers avec la barque tirant les filets de poissons car il était éloigné de terre qui est d'environ 200 coudées 11 Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons Quoiqu'il y a lui le filet ne s'est rompu Point Miracle Sir Miracle Miracle Sir Miracle Alleluia Le filet ne s'est rompu Point Jésus l'e redi Vene manje Kuyeni na mukule Et aucun de disciple n'oza lui demande qui eti Sachant que c'était le Seigneur Là c'était indibitable parce qu'il y a eu la preuve Il a reproduit la même scène qu'il avait faite avant sa mort Le véritable so de Pâques de Pâques 200 Quand je vois son esprit agir parmi les gens et faire les mêmes choses Je comprends qu'il est le même Jésus Christ ressuscité Amen Il dit ça règle la question pour moi Voyez-vous Amen Dans Romais 85 Il est parlé d'Abraham Il a été livré pour nos offenses Il est ressuscité pour notre justification 218 Alleluia Quand nous voyons son esprit opérer Pour moi c'est fini c'est la preuve qu'il est ressuscité 218 Voyez simplement qu'il est toujours le souverain sacrificateur qui peut compatir à vos faiblesses Amen C'est les Je vous ai jamais vu de ma vie Vous m'êtes étranger Il est devant une femme Dans l'auditoire Je ne sais rien à votre sujet Dieu connaît Et s'il peut me révéler par son Saint Esprit Le Christ ressuscité qui est venu ici Et me donne une résurrection temporaire par mon Esprit De sorte que mon Esprit s'en aïe maintenant Et son Esprit entre pour vous montrer si oui ou non il est vivant Quand Mme discerne les pensées L'objectif de tout c'est montrer aux gens si oui ou non Jésus Christ est ressuscité Parce que quand il était en vie Il a discerné les pensées qui étaient dans Nathanael Il a tourné les dos Il a dit Il Il a ressuscité Le Christ le Saint Esprit vivant Il descend Il prend le corps de notre frère Il dit pour prouver si oui ou non il est ressuscité et son esprit entre pour montrer si oui ou non il est ressuscité maintenant je ne vous connais pas c'est moi et mon esprit nous ne vous connaissons pas mais lui vous connaît mais il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité le travail que les prophètes faisaient le discernement des pensées c'est toujours le message pour dire aux gens que Jésus Christ est ressuscité en parole et acte en parole et en acte et frère m'ajoute vous savez les mondes les mondes ici ne peuvent pas croire facilement que Jésus vit encore là je ne lis pas c'est dans hébreu chapitre 2 première partie paragraphe 79 à 40 frère m'a dit ceci les gens pourront arriver à reconnaître que Jésus Christ est vivant c'est quand ils vont voir la vie de Christ dans une personne qui était une fois pécheur une fois il était pécheur j'ai peine à lire cela il 80 frère quand le monde reconnaît que vous avez été avec Jésus quand vous pouvez vivre une vie tellement plus dans le monde actuel est dans ce tenebre que le monde reconnaît et vous avez été avec Jésus quand une vilgaire prostituée la preuve de la résurrection la preuve qu'il est en vie quand on voit une vilgaire prostituée alléluia il ne quels filles de riz alléluia il peut devenir une dame lave dans les sang de l'agneau Dieu rend témoignage qu'il est vivant c'est ce qui peut prouver la vie de Christ aujourd'hui c'est la manifestation de sa puissance ni onekanish ya wezo ake chak selon le don ke jel lua akorde et chak de nous reproduire la même vie qui y en Christ alléluia alléluia nous savons que la part du prophète autant du soir il a manifesté les signes du Messie chacun de nous a une vie qu'il doit produire au pécheur pour que ce ne soit pas seulement en parole mais que ça soit aussi avec une preuve de sa résurrection frère vous savez les pécheurs ils ne croient pas facilement dans notre parole dans nos témoignages ils nous mettent souvent à l'épreuve il va venir vous piétiner sur les et va observer pour voir si tu vas reproduire la vie de Christ et une fois que tu reproduis la vie de Christ c'est là qui nous verra la vie de Christ et comprendra que Jésus Christ est vivant mais si tu le confesse seulement de bouche seulement en parole ça sera contesté nous avons la responsabilité dans les plus grandes places d'informations que Jésus ressuscité doit être même dans les journaux des grands titres partout on écrit Jésus ressuscité partout on écrit même Jésus ressuscité c'est un grand message qui doit être écrit de gros titres et chaque personne qui entre en contact avec nous devons lui dire que Jésus ressuscité mais non seulement écrit mais nous devons avoir les preuves de sa résurrection c'est la même vie de Christ mais là c'est terminé avec une chose nous avons vu que la résurrection c'est un passage de la mort à la vie et quand Jésus est vivant il doit prouver sa résurrection son esprit doit agir s'il y a quelqu'un ce matin qui réellement il croit que Jésus Christ est vivant qu'il est ressuscité d'entre les fois de sa résurrection nous allons expérimenter une résurrection ce matin Amen Alléluia est ce que quelqu'un peut croire cela parce que Dieu agit sur base de la foi sur base de la foi que vous avez si quelqu'un peut croire ce matin s'il vient par nous nous les confessons et c'est à lui aussi maintenant de prouver sa résurrection ce matin je voudrais savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit croyez-vous que Jésus est ressuscité croyez-vous que Jésus est ressuscité au temps du soir Dieu nous a donné tous les témoignages tangibles pour nous lutter n'a pas fait ce que Wesley n'a pas fait Jésus Christ l'a fait à travers autant de la preuve infaillible de sa résurrection ce n'était pas pour que les gens voient faire Brannam mais c'était pour donner les témoignages de sa résurrection c'était pour faire voir aux gens que Jésus Christ s'est ressuscité par les mêmes oeuvres comme il avait discerné les pensées voyer ici il discerne les pensées mais les corps sont différents c'est pourquoi Brannam a dit dans tous les détails il est le même à l'exception du corps physique il a placé son corps sur le trône mais son esprit est revenu dans l'église réellement Jésus est vivant mais nous devons seulement en témoigner en parler en parler Alléluia c'est là que j'ai besoin de la foi maintenant Amen Alors nous sommes en train de terminer comme je vous l'ai dit au début pas que c'est un passage de la mort à la vie de la maladie à la bonne santé de l'état à un autre état Alors Frère Manama dit C'est dont l'église a besoin ce matin c'est d'une résurrection Je voudrais que tu ressuscites ce matin de quelque part où tu étais Qui veut ressusciter ce matin Frère Manama a posé la même question je n'ai pas le temps de lire qui veut ressusciter ce matin que Jésus avait donné au croyant de chasser les démons de guérir les malades c'était pour prouver qu'il est ressuscité nous savons que chacun de nous a sa part pour prouver que Jésus est ressuscité et lui même comme nous avons témoigné de sa parole il est aussi dans l'obligation de prouver à ces gens qu'il est vivant qu'il n'est pas mort est-ce que l'église voulait croyez est-ce que l'église voulait croyez nous nous ne sommes pas des prophètes Branham alléluia mais nous sommes dans la commission de prouver aux gens que Jésus est le prophète nous ne sommes pas des prophètes alléluia chaque membre de l'église moi inclus nous nous avons la commission il a dit allez dites leur je suis vivant je suis ressuscité alléluia et je crois encore je le répète je le témoigne Jésus est ressuscité d'entre les j'annonce à un pêcheur ce matin Jésus m'est pris dans la tombe il est ressuscité dans le 17 avril 60 paragraphe 5 après le message du matin nous aurons la prière pour les malades écoutez cette prière là pourquoi il dit afin que vous puissiez ressusciter de votre maladie pour une santé nouvelle nous appliquons alors cette résurrection à tout problème si tu es malade que tu ressuscites ce matin de la maladie à une nouvelle santé à la bonne santé amen 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 si tu es pécheur si tu es pécheur tu n'as qu'à dire c'est se 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 tu es ressuscité je le crois de tout mon coeur tu es vivant tu n'es pas mort dans la tombe maintenant je voudrais que tu fasses quelque chose ici ce matin dans ma vie présente alléluia qui va me faire quitter de la mort du péché à la vie pire au baptême du saint esprit vous voulez répéter jésus christ est ressuscité répétons tous ensemble jésus christ est ressuscité encore une fois jésus christ est ressuscité dites encore à ton frère répétons les messages jésus christ est ressuscité d'entre les morts il est vivant il est ressuscité d'entre les morts il est vivant il est ressuscité il est vivant il est ressuscité il est vivant il est ressuscité il est vivant alors retenez ceci jésus marque 16 et que c'est lui qui pourra être malade ou c'est lui qui est possédé d'un démon la manière d'annoncer ce matin qu'il est vivant je voudrais qu'il fasse un miracle dans ta vie je voudrais qu'il manifeste sa puissance dans ta vie mettez le à les prêts avec la foi que vous avez j'ai lu simplement cette écriture vous mettez les prêts c'est à dire quoi ce n'est pas les douter l'appelé sur la scène de l'action toi tu es ressuscité on vient de dire ce matin que quand tu es ressuscité tu prouve aussi ta résurrection c'est un message de pas je ne veux pas que ce message soit seulement en parole mais je veux que ce message soit encore un acte accompagné d'une preuve je vais lire ceci et notre passeur viendra pour prier quand quelqu'un a besoin de quelque chose pour être je vais lire alors que je termine déjà il est vivant l'homme de galilée il est parmi nous vivant il n'est pas parti avec william brana jésus n'est pas parti avec william brana la colonne de fait dans l'église c'est un memorial montrant que christ est vivant alléluia puis il est allé par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création quelle est la bonne nouvelle jésus christ est vivant jésus christ est vivant jésus christ est vivant jésus christ est vivant amé par tout le monde apporte la bonne nouvelle jo jésus christ est vivant jésus christ est vivant J'affirme à un pécheur ce matin Il est vivant pour te changer ce matin J'affirme à celui qui est dans la détresse ce matin Je suis vivant Je l'affirme à celui qui est malade Jésus est vivant Il est plus fort que ta maladie Il est plus fort que ta situation Parce qu'il est venu à toi Si tu crois Tout est possible à celui qui croit Tout est possible à celui qui croit Tout est possible à celui qui croit Quand on dit tout c'est tout C'est sans exception Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire Il leur dit d'annoncer la bonne nouvelle Quoici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru A mon nom Ils chasseront les démons Quel démon t'es li ? Qui est plus que la tombe que Jésus a venu Quel démon t'es li ? Oubliez ces démons là Même si c'est 10 000 démons Peut-être on t'a prophétisé On t'a dit que c'est ta famille Oubliez ça Jésus Christ est plus que la magie Il est plus que la sorcellerie Parce qu'il est vivant Jésus est vivant Il est ici dans cette salle présent Vivant Il est vivant Il est ressuscité Il est là où tu es Il est présent Capable de tout faire Quoi seulement de tout ton coeur Il est ressuscité Il dit A mon nom ils chasseront les démons Ils parleront des nouvelles lames Ils saisiront des serpents S'ils boivent quelques brevages mortels Il ne leur fera point de mal Ils les imposeront les mêmes malades Et les malades seront guéris Jésus Je vous pose la question Est-il encore dans la tombe ? Est-il encore dans la tombe ? Est-il vivant ? Si il est vivant Il doit faire les mêmes choses Si il est vivant Il doit faire la même chose J'ai besoin seulement de ta foi Que tu puisses croire Que ce matin même Au temps présent Tu vas faire un exode Quitter la mort ou la vie Alléluia Tu vas sortir de l'Egypte vers Canaan Je sens d'insister sur les malades aussi Vous savez quand ils sont sortis Le temps est déjà là J'ai lu ce matin Quand ils sont sortis Je vous amène vraiment à reconnaître cette résurrection La sortie c'est une chose réelle Il y a des gens ici que Jésus a changé Qui étaient ivrognes Ils sont ressuscités Ils ne boivent plus Qui étaient prostitués Qui sont ressuscités Ils sont sains Il y a des gens ici Qui ont été guéris C'est la preuve Que Jésus Est ressuscité C'est la preuve Que Jésus Est ressuscité Alléluia Ces maladies là Laisse moi te dire Que ce sont les maladies de l'Egypte Quand Israël est sorti Dieu leur dit C'est dans des terrenomes Dans les pays où vous allez entrer Quand vous allez seulement Odeir à ma parole Je ne vous frapperai plus Des maladies que vous connaissez De l'Egypte là Ces maladies là sont restées en Egypte Que celui qui est malade Qui lui dise Ce sont les maladies de l'Egypte Je suis déjà sorti de l'Egypte La maladie que tu as là Ce n'est plus ta maladie Ce sont les choses de l'Egypte Ce sont les choses de l'Egypte Il dit L'éternel éloignera de toi Toute maladie C'est la bonne santé On est sorti de l'Egypte Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies de l'Egypte Que tu as connu Dites à cette maladie là Quoi ? Tu es une maladie de l'Egypte Je suis déjà sorti Je continue Il dit Mais il en frappera Tous ceux qui te haïssent Jésus est ressuscité Je ne veux plus être malade Je suis guéri Parce qu'il a dit dans sa parole Dans le pays où vous allez N'est-ce pas vous êtes sorti de l'Egypte Qui est sorti ce matin Moi aussi je suis sorti J'ai le droit de dire à Dieu Seigneur C'est Pâques C'est la Pâques C'est la résurrection C'est la sortie de l'Egypte Il a dit Gardez ça dans votre souvenir C'est pourquoi je vous rappelle Vous êtes sorti déjà de l'Egypte Alléluia Alléluia Seigneur je suis déjà sorti Toi tu as dit Je ne vous frapperai plus De ces maladies Qui vous sont connues de l'Egypte Mais je vais en frapper C'est la qui vous aïssent Je suis en bonne santé Je suis en bonne santé Je suis guéri Je suis guéri Je suis sorti de l'Egypte Je suis sorti de l'Egypte Pâques c'est la délivrance Pâques c'est la victoire Pâques c'est la guérison Pâques c'est la richesse Pâques c'est la prospérité Pâques c'est le Saint-Esprit Pâques c'est le Saint-Esprit Pâques c'est la vie Pâques c'est la vie Jésus est ressuscité Jésus est ressuscité Jésus est ressuscité Jésus est ressuscité Il est vivant Il est résisté, il est vivant, il est résisté, il est vivant, il est résisté, il est vivant, qui est-ce, qui est-ce, qui est-ce, acclamons pour le Seigneur Jésus. Ce matin, et maintenant là, nous sommes à notre Pâques, c'est ma Pâques, c'est ma délivrance, c'est ma résurrection, c'est ma guérison, c'est ma victoire, c'est ma restauration, c'est la restitution de toutes choses, c'est mon passage de l'amour à la vie, de l'Egypte à Cana. Alléluia, que chacun s'approprie de cette Pâques. Nous voulons être les bénéficiaires de la Pâques, nous voulons le palper, comme nous sommes des témoins de Jésus, nous l'avons tous dit, il est vivant, il est ressuscité, nous voulons qu'il le prouve, qu'il le prouve maintenant, pas de même, maintenant, nous sommes maintenant là ressuscités, pas que nous serons, mais nous sommes maintenant là. Dites maintenant, je suis ressuscité, maintenant, je suis guéri, maintenant, je suis délivré, maintenant, je suis béni, maintenant là, je suis bébé, maintenant là, je suis bébé, maintenant là, je suis complet, maintenant, allons-y. Il a parlé hier, il parlait aujourd'hui, il parlera demain, Jésus n'échange pas. Il a parlé hier, il parlera demain, Jésus n'échange pas. Oh, alléluia ! Hier, au jour, je dois jamais, hier, au jour, je dois jamais, jésus n'échange pas. Jésus n'est pas le même 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 Jésus n'est son jeu, il a sauvé, il sauvait aujourd'hui, il sauvera de peur, Jésus n'est son jeu, oh alléluia. Guerre au jour de jamais, Guerre au jour de jamais, Jésus n'est son jeu, oh alléluia. Guerre au jour de jamais, Guerre au jour de jamais, Jésus n'est son jeu, oh alléluia. Guerre au jour de jamais, 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 Guerre au jour de jamais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 L'Égypte Sous-titrage ST' 501 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 Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus. Michel Guilé du Yabouanaïs. Joyeux Anniversaire. Joyeux Anniversaire. Joyeux Anniversaire. Joyeux Anniversaire. Ils font soin de vous. Ils font soin de vous. Tant dans le jour ou la nuit. Ils font soin de vous. 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 ... Que Dieu soit loué, c'est la fête de Pâques, n'est-ce pas ? Je vous souhaite une très bonne fête de Pâques. Appropriez-vous de cette Pâques. Que ce soit réellement votre Pâques, la résurrection de Jésus-Christ dans votre vie, il est vivant dans votre vie. C'est lui qui amène le changement, c'est lui qui élève, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui bénit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui transforme. C'est lui qui veut ressusciter Jésus-Christ. C'est lui qui veut ressusciter Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais recevoir, parce que je veux, nous avions mis les vases de la maison des dons en congé. Alors, je voudrais qu'ils le reprennent, mais je vais, j'appelle à ceux, j'appelle tous ceux-là qui ont des dons, qui manifestent les dons, les dons de l'esprit. À mes voies, on va sélectionner, il y en a qu'on va retenir et d'autres, parce que je vais causer avec chacun pour que l'on renouvelle la maison des dons. Jésus-Christ est vivant, il manifeste sa résurrection par les différents dons, il manifeste sa résurrection dans les ministères, il manifeste dans les neuf dons de l'esprit. Alors, aujourd'hui déjà, je vais recevoir, si vous êtes concerné, vous sentez que le don que Dieu a placé, c'est Dieu qui agit au travers de vous. Il ne faut pas garder ça. Venez d'abord, vous allez m'expliquer, on va retenir ce que nous allons composer. Vous allez m'appeler de vos expériences, on va voir si vous serez retenu ou quoi. Tout à l'heure, là, au bureau. Amen. Bien, alors là, je vais vous présenter deux couples dont les mariages seront consacrés le dimanche prochain. Le premier couple, son mariage sera consacré à Israël Tabernak, je ne sais pas ce, Elie Tchimanga. Il s'agit du couple Marc Mbouikalala et Consili Mouchia Tchimpanira. Je les invite. Marc, Marika, Marc, Marc est Consilié. Le deuxième couple, il s'agit du frère Jules Luaka-Chongu et Marceline Aoka-Aoyi. Avancez. Moukharini. Oui, la sœur Consilié et de l'audiovisuel. Dana Consilié et de l'audiovisuel. Marc, il est aussi ministre. Marc-Oni Moumiri. Chez Pasteur Elie Tchimanga à Israël Tabernak. L'heure, Marie, elle sera consacrée à Israël Tabernak. Chez Pasteur Elie Tchimanga. Ce sera à quelle heure ? À 13h, la douze heure ? À 13h. À 13h. À 13h. Mais le deuxième couple, Jules Luaka-Chongu et Marceline Aoka-Aoyi, leur mariage sera consacré, Dieu voulant, dimanche prochain à 14h30, ici. Tous les deux groupes, nous les avons suivis. Ils ont fait déjà leur fait de fiançailles. Alors, si vous connaissez quelque chose qui peut empêcher leur pignon, Vous avez une semaine pour nous voir. Mais si c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, Alors, ces deux cérémonies auront lieu le dimanche prochain. Celui de Marc Mbouïka-Lala et concilier Mouchia-Chimpangila, Ce sera à Israël Tabernak, Chez Pasteur Elie Tchimanga. À 13h. À 13h. Le deuxième couple, Jules Luaka, Marceline Aoka, Ce sera ici à partir de 14h30, le dimanche prochain. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Le vendredi, il y aura une réunion de prière, ici. On ne doit pas oublier la prière, il faut toujours prier. Donc, on se consacre, on vient pour présenter des requêtes à Dieu. J'avais presque oublié le dimanche passé. Le rapport pour l'opération Chaize, HHS. L'opération Chaize, ceux qui avaient souscrit, Ils ont versé 73% du montant souscrit. Si nous mettons aussi les paniers, Par rapport au montant souscrit, Ça fait 98%. Si je veux bien parler, Donc, Le montant souscrit, On avait souscrit 18 000. On est aussi autour de 18 000. Mais le montant exigé, Le montant dont nous avons besoin, C'est 24 000 pour l'achat. 24 000, Dieu a que vous a tous, Pour la fabrication, On n'a pas encore parlé, De leur transport, Pour que ça vienne ici. C'est en Chine, Ça, c'est le rapport de dimanche passé. Je pense que ce qu'on a donné aujourd'hui, Alors, dès qu'on va atteindre le montant, On va faire la commande. Ok, Que Dieu vous bénisse. Non, eux viennent d'abord, Je dis qu'on va sélectionner, Tout le monde. C'est là qu'on va sélectionner. On a d'abord parlé. Les gens qui ont dit, J'ai dit qu'il y aura une sélection là-bas. C'est là que je vais instruire, Que je vais causer. Nous avons terminé. Je l'amalise. Fini. Alors, on va incliner nos têtes pour la prière finale. Merci Seigneur Jésus-Christ, Pour ce grand jour de Pâques, Pour ce grand jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi notre Pâques. Jésus-Christ est ressuscité dans notre vie. Si nous vivons, Comme Paul le disait, Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi. C'est le jour De notre restauration. C'est le jour De notre délivrance totale. C'est le jour de la guérison des malades. C'est un grand jour de victoire. Seigneur Jésus, Fais que nous soyons des véritables bénéficiaires, De cette grande fête de Pâques. Que nous soyons des vrais témoins de Jésus-Christ. Que nous puissions Aller par tout le monde. Dire à tout le monde que Jésus-Christ Est est vivant. Il est ressuscité. C'est lui qui était mort Et ressuscité. C'est lui qui tient Les clés De la mort Et de la vie. Quand on lui ouvre, Personne ne peut fermer. Mais quand il a fermé, Personne ne peut ouvrir. Au Seigneur Jésus. Béni mon frère, Béni ma soeur, Béni Les serviteurs Qui ont prêché pendant tout Ces réunions de prière spéciales. Béni le pasteur Daniel Badibanga Qui a prêché aujourd'hui. Béni l'istabernacle. Béni ta parole dans chaque âme, Dans chaque cœur. Nous partons maintenant Que ton ange nous raccompagne Voir les sacrifices de tes enfants. Nous étions là Au service Du lévé du soleil de Pâques. Ils étaient là. Ils sont rentrés Et ils sont encore revenus. Quel sacrifice. Toi qui n'oublies pas Les sacrifices des fils des hommes. Béni chacun. Pour ce qu'il a fait. Pour t'adorer. Pour venir au Dieu dans ta présence. Que ta grâce se multiplie Dans la vie de chacun de nous. Que des grandes et des riches bénédictions Accompagnent chacun. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Il est 13 heures 35 minutes. Nous avons complètement terminé. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix De notre Seigneur Et sauveillez Jésus Christ. Maître on peut se voir. Vous allez me voir. Mon sauveur Ne conduis pas tout. Ne conduis pas tout. Le désir est avantage. Tout te règne je de sa grâce. Qui m'a dit. Qui m'a dit. Qui m'a dit. Dans la vie. Au pays du ciel. Et qu'on fondit. Pein. Par la foi. Constante en lui. Car je sais. Quoi qui m'arrive. Jésus transforme en bien Car je sais quoi qu'il m'arrive Jésus transforme en bien Ceux qui ont donné leur vie à Christ, n'oubliez pas de venir vous mettre ici Les 17 frères et les 17 sœurs, venez ici Nous attendons 34 personnes ici N'oubliez pas, venez, venez Il y en a qui sont déjà là, complétez Il y en a qui sont déjà là, complétez Il y en a qui sont déjà là Mon sauveur Me conduit partout Mais quand on sort Dans le tourment Et ton grâce Dans les épreuves Et nourris Du temps Des vies Oh Merci Qui va devant moi J'aille Fontaine De joie Mon sauveur Il y en a qui sont déjà là 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 Et mon sang Et mon sang Et mon sang Et l'éternité Il y en a qui sont déjà là 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 Oh Et l'Éternité J'entends Combien Combien Il est vent Combien Il est vent Combien Il est vent Monseigneur Mon Dieu Combien Il est vent Alléluia Oui, j'ai loué les deux J'entends combien Il est bon Mon Seigneur, mon Dieu Combien il est bon Alléluia J'entends combien Il est bon Il est bon Il est bon Il nous a créés pour la vie éternelle Mais nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il s'est décida de nous ramener à la vie. J'entends combien, il est bon, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, puis j'ai l'éloignerai tous. J'entends combien, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, puis j'ai l'éloignerai tous. J'entends combien, combien il est bon, alléluia, puis j'ai l'éloignerai tous. J'entends combien, il est bon, combien il est bon, J'entends combien, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, puis j'ai l'éloignerai tous. J'entends combien, combien il est bon, alléluia. J'entends combien, combien il est bon, alléluia, puis j'entends combien, combien il est bon, alléluia, puis j'entends combien. J'entends combien, combien il est bon. J'entends combien, combien il est bon, alléluia, puis j'entends combien il est bon, alléluia, puis j'entends combien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.